Bonjour, nous allons aujourd'hui découvrir un personnage passionnant de l'histoire moderne française tout en abordant un certain nombre d'idées reçues concernant la colonisation française. Je sens qu'on va s'amuser dans les commentaires mais les sujets sensibles c'est comme les suppositoires, ça ne me fait pas peur. Voici donc venue l'histoire de Félix Eboué. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas ou qui pensent à l'humoriste, dans les grandes lignes puisque nous allons voir le détail ensemble, Félix Eboué était un Guyanais né en 1884, petit fils d'esclave, qui devint gouverneur colonial avant de se muer en un véritable héros de la république française au cours de la seconde guerre mondiale en rejoignant très tôt la France libre. Le pourquoi du comment de tout cela et son contexte est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Pour la précision, ce que j'entends par héros, c'est une personne qui incarne dans un certain système de valeurs un idéal de force d'âme et d'élévation morale. C'est l'une des définitions du terme qu'offre le CNRTL. Pourquoi parler de Félix Eboué ? Et bien parce qu'en plus d'avoir un parcours de vie fascinant, il est le fruit d'une époque. A la fois issu d'une intégration républicaine réussie, il ne renie absolument pas ses origines. Véritable acteur de l'état colonial et de son administration, est loin d'être le seul français de Guyane et des Antilles à faire partie de l'administration coloniale soit dit au passage, il a cherché à profondément la moderniser et la rendre plus juste. Homme de droit, il n'hésitera pourtant pas longtemps avant de rejoindre le général de Gaulle suite à l'effondrement moral de la classe politique en métropole. C'est pour tout cela que j'ai souhaité évoquer le parcours de ce personnage tout en le remettant dans son contexte, permettant de mieux le saisir lui ainsi que son époque. Tout d'abord, Félix Eboué est né dans un contexte bien particulier, celui de la IIIe république française et de son empire colonial, ainsi que celui de la Guyane française de la fin du XIXe siècle. Il est donc essentiel de comprendre la démarche générale de la IIIe république, y compris vis-à-vis de son empire colonial, afin de saisir le parcours de Félix Eboué. La IIIe république cherche à l'époque à affermir sa position en tant que système politique, notamment en solidifiant ce qu'elle appelle la nation française telle que l'avait imaginé la révolution française. Pour ce faire, elle cherche à mettre en place un système scolaire universel au sein duquel sont inculqués un certain nombre de valeurs et un attachement pour le pays, y compris au sein de ce que l'on appelle les vieilles colonies, que sont les colonies héritées de l'ancien régime dont font partie la Guyane. Ensuite, pour résumer la démarche coloniale de l'époque, à très gros traits mais sans les caricatures habituelles, la culture coloniale française de la IIIe république se base sur deux choses. Tout d'abord, sur une volonté purement pragmatique de conquête territoriale pour des motifs essentiellement géopolitiques, l'acte colonial étant par ailleurs considéré comme faisant partie de la marche vers le progrès du pays. Ensuite, cette démarche doit se baser sur les valeurs universalistes issues de la révolution, considérant donc que la nation française apporte liberté et développement aux populations qu'elle libère. Il y en pratique eu un certain décalage avec cette vision des choses, principalement matérialisé par ce que l'on appelle de nos jours le régime de l'indigénat, qui consistait dans les faits en des pratiques disparates, dépendant des territoires et des populations, c'est-à-dire que l'Algérie avait certaines règles, le Congo français en avait d'autres, et ainsi de suite. Ce régime s'appliquait aux populations indigènes et se trouvait en dehors du droit français, ce qui a notamment permis le travail forcé et des abus parfois absolument terribles. Il est important de garder tout cela en tête, à la fois la culture coloniale quelque peu idéaliste qui permet de comprendre les raisonnements de bien des français de l'époque, tels que Félix Eboué, et en face de ça, la pratique dont on aura d'autres illustrations par la suite qui permet de comprendre la cicatrice qu'a pu laisser cette période, sans pour autant la résumer à cela. Pour finir de contextualiser tout cela, il faut bien comprendre la situation dans la Guyane française de l'époque. Ainsi en 1848, moins de 40 ans avant la naissance d'Eboué, l'esclavage est pour de bon aboli en France. Cet événement est majeur pour la Guyane, non seulement pour les populations libérées de ce jour, c'est évident, mais également pour la structure sociale du territoire. La désormais docteur en histoire contemporaine Arlette Cap-de-Puy suggère ainsi que l'abolition de l'esclavage, combiné au faible peuplement purement occidental du territoire, crée les conditions de l'émergence d'une classe moyenne créole-guyanaise, composée essentiellement de métisses de toutes origines, dont africaines et autochtones. C'est cette classe moyenne, dont font partie les parents de Félix Eboué, qui cherchent activement à s'intégrer et à participer à la société française de l'époque, sans pour autant ignorer les spécificités culturelles liées à son histoire et au territoire sur lequel elle a émergé. Ainsi, l'historienne indique que les français de Guyane désirent l'assimilation, terme utilisé à l'époque, mais j'y reviendrai, afin d'être considérés comme des français à part entière, avec les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs et les mêmes opportunités civiles et politiques. C'est donc le 26 décembre 1884 que naît Félix Eboué, dans une famille issue à la fois du côté maternel et paternel d'esclaves affranchis, s'étant hissé au sein de la classe moyenne du territoire par son travail. Pour l'anecdote, son nom de famille, Eboué, est bien d'origine africaine, la personne ayant acquis son aïeul, l'ayant laissé garder son nom africain d'origine, une pratique qui n'était pas particulièrement courante. Il grandit donc dans cette classe moyenne guyanaise dont vous avez saisi l'état d'esprit, avant de connaître à Cayenne l'école de la 3ème république que j'évoquais un peu plus tôt, favorisant l'intégration de tous les enfants français y ayant accès, en métropole comme ailleurs, au sein de la nation française, par ce que l'on appelle l'assimilation. Pour la précision, et pour vous permettre de nuancer ce que l'on entend parfois sur le sujet de nos jours, l'assimilation que pratiquait la 3ème république ne signifiait pas, en théorie, l'effacement de l'identité d'un individu ou d'un territoire, mais son intégration dans un ensemble cohérent, bien que cela soit à nuancer puisque cela a, logiquement, aussi été utilisé comme un vecteur de domination des populations conquises. Félix Eboué, véritable enfant de cette époque, ne renie ainsi pas ses origines, il gardera par exemple en mémoire les témoignages de sa grand-mère qui fut esclave, aura toujours en tête l'origine africaine de sa famille, motivant plus tard sa volonté d'être affecté en Afrique, et conservera une partie de la culture créole guyanèsque que sa mère lui a transmis, tout en étant parfaitement intégré dans le tout que se veut la nation française. A la suite de son éducation à Cayenne, ces bons résultats lui permettent de décrocher une bourse, et en septembre 1901, il débarque à Bordeaux, au lycée Montaigne, où il obtient son baccalauréat de philosophie en 1905. Je me permets ici aussi une précision qui permet une fois encore de nuancer l'image que l'on peut avoir de l'époque, les élèves créoles ou noirs ne sont dans le Bordeaux de l'époque, qui était un grand port colonial, absolument pas tenu à l'écart, et bien au contraire, il n'y a pas de distinction de fait, et ils sont pleinement intégrés dans leur environnement social. Par la suite, il se rend à Paris afin de rejoindre l'école coloniale, formant les administrateurs coloniaux de l'empire colonial que gère la 3ème république française. Diplômé en 1908, il tient à être affecté en Afrique, terre de ses ancêtres, et est à l'âge de 24 ans affecté au Congo français, qui deviendra l'Afrique équatoriale française ou AEF, deux ans plus tard où il arrive début 1909. Il sera durant toute son affectation mobilisé au sein de la division administrative de Loubangui-Chari, un territoire faisant de nos jours partie de la république centrafricaine, au sein duquel il sera affecté à différentes circonscriptions. Ebué arrive dans une situation difficile, puisqu'il est dès son arrivée confronté à la dureté de l'état colonial de l'époque au sein de ce territoire, chose à laquelle il n'était pas forcément préparé au vu de la logique théorique française de l'époque. Car oui, je le redis, il ne faut pas se voiler la face sur ce sujet, la colonisation fut une période rude, violente et parfois humiliante pour bien des populations de la planète. En ce qui concerne le Congo français, les violences sont notamment causées par les grandes compagnies concessionnaires, dont le seul objectif est l'exploitation des territoires. Elles ne sont au cours des premières années après la conquête du territoire, c'est-à-dire bien avant qu'Ebué n'arrive sur place, quasiment pas contrôlés par l'état, par manque de moyens administratifs pour encadrer leurs pratiques. Ces compagnies ont eu peu de scrupules quant à leurs méthodes, souvent brutales et parfois purement et simplement cruelles, donnant lieu à des révoltes qui étaient tout aussi brutalement réprimées. Pour ne rien arranger, le profil d'une partie des membres de l'administration envoyés dans ces territoires plus récemment conquis étaient des plus douteux puisqu'il s'agissait de s'en débarrasser ailleurs. Mais malgré ce contexte, Eboué y fera son métier et le fera bien, d'après ce que l'on peut comprendre des rapports et échanges de lettres le concernant. Il passera également ses années à s'intéresser aux populations qui l'administrent, notamment en étudiant leur culture et mode de fonctionnement. Parallèlement, lorsque la première guerre mondiale éclate en 1914, il demande à partir sur le front, comme nombre de Guyanais, considérant que l'accomplissement de ce devoir patriotique, le devoir des armes, est incontournable pour des citoyens souhaitant pleinement faire partie de la société française de l'époque. Cela lui sera refusé, l'administration coloniale ayant besoin de ses fonctionnaires sur place, et pour cause, en cette période de guerre, diminuant encore le déjà mince personnel militaire présent sur place, les compagnies concessionnaires ont profité de l'affaiblissement administratif qui en découlait pour exploiter davantage les territoires qu'ils contrôlaient, en faisant un usage régulier de la brutalité et causant des pénuries alimentaires en incitant, sciemment, à la récolte de caoutchouc aux dépens de la production de nourriture. Éboué tentera activement de restructurer tout cela en organisant d'une part une production alimentaire diversifiée obligatoire, tout en créant des stocks de nourriture protégeant de fait mieux les populations de la famine. Après cette première phase de prise d'expérience et d'analyse de son environnement, il commence à appliquer ses idées, à la fois issues de son expérience de terrain, de son intérêt pour les populations locales, de ses valeurs humanistes, mais aussi de ses origines et de son vécu vis-à-vis du racisme dont il a été le témoin lorsqu'il n'y était pas plus rarement confronté lui-même. Par ailleurs, son travail sur les populations de l'Afrique noire l'ont conduit à une réflexion plus large sur l'évolution des hommes et des sociétés. Il estime ainsi que les sociétés indigènes avec lesquelles il travaille, en tant qu'administrateur colonial, et que ses contemporains considèrent comme des sociétés primitives, ont toutes des structures organisées et des cultures qui, selon lui, présentent des analogies avec celles d'autres sociétés plus avancées. Le plus important reste néanmoins ses conclusions, dans lesquelles il estime qu'il n'est pas possible de dire que les hommes appartiennent les uns à des sociétés qui seraient supérieures, les autres à des sociétés qui seraient inférieures. Une chose qui peut paraître plutôt logique avec le recul de notre époque, mais qui est en réalité une considération particulièrement moderne pour son époque, et d'autant plus pertinente qu'elle provient d'un administrateur et un homme de loi qui proposent un moyen réel de changer la situation, et pas simplement d'un quelconque passant s'indignant gratuitement. C'est après environ 22 années sur place que son affectation prend fin, en 1931. Il avait alors gravi les échelons jusqu'au poste d'administrateur en chef et son œuvre était considérée comme particulièrement satisfaisante par l'administration coloniale, sa bienveillance vis-à-vis des populations locales, parfois considérée comme excessive, étant de multiples reprises relevées au cours de son parcours. Il est par la suite à partir de 1932 mobilisé sur différents postes, deux ans en Martinique, deux ans au Soudan français, puis deux ans en Guadeloupe où il laisse une trace semble-t-il positive. En 1938, il est nommé gouverneur du territoire stratégique du Tchad. Ebué est choisi pour son profil accumulant compétences, patriotisme et loyauté à la république, alors que la guerre gâte à nouveau l'Europe et le monde. Ebué dira une fois sur place La guerre éclate en septembre 1939 et quelques mois plus tard, au cours de plusieurs rues de semaine et malgré le courage des hommes et femmes sur le terrain, nous avions d'ailleurs évoqué ce sujet dans une vidéo précédente, la France s'effondre d'abord militairement, puis politiquement. Alors que la bataille de France est perdue, le 19 juin 1940, Ebué envoie un courrier au gouverneur de l'Afrique équatoriale française, Pierre Boisson, déclarant vouloir continuer la lutte en Afrique et demandant l'élaboration immédiate de mesures pratiques en vue de la constitution d'un bloc de guerre africain. Le lendemain, Ebué reçoit par télégramme le soutien politique et militaire des territoires dont il a la charge, recevant notamment le message suivant Pierre Boisson, malheureusement pour Ebué, finira par rallier Vichy. Mais malgré cela, l'AEF passe à la France libre grâce aux efforts et au courage du gouverneur du Tchad qui était Ebué, ainsi que des administrateurs et militaires sur place l'ayant soutenu, renforcés par les responsables militaires et civils ayant fui d'autres territoires pour continuer le combat. Ebué sera comme Charles de Gaulle, condamné à mort pour trahison par le régime de Vichy, tandis que dans le même temps, il laisse partir les administrateurs et militaires non consentants, entre guillemets, n'ayant pas souhaité rejoindre la France libre. L'AEF ayant pour capitale Brazzaville, la cité devient selon le général de Gaulle le refuge de notre indépendance et de notre honneur. En janvier 1941, de Gaulle fait de Félix Ebué un compagnon de la libération et le place à la tête de l'Afrique équatoriale française, qui devient le bastion territorial de la France libre, qui est également soutenu par les comptoirs français en Inde et les îles du Pacifique, dont font partie Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Tous ces territoires français fourniront également des hommes et des femmes, toutes origines confondues, afin de poursuivre le combat. Henri Laurenti, proche d'Ebué et secrétaire général de l'AEF, a résumé l'état d'esprit de Félix Ebué suite à sa nomination comme suit. Monsieur Ebué, depuis une trentaine d'années, n'avait cessé de réfléchir aux problèmes qui unissent les populations africaines et les colonisateurs. Il croyait que, la plupart du temps, on s'était trompé sur la nature de ses rapports et il était, doucement mais obstinément, décidé le jour où, par hasard, l'occasion se présenterait pour lui de faire valoir ses idées et de les appliquer. Dans les faits, Ebué porte dès l'année de sa nomination une profonde réforme de la politique coloniale, dont les principes sont définis dans la Nouvelle politique indigène pour l'Afrique équatoriale française, parue le 8 novembre 1941. Dans sa déclaration d'ouverture, Ebué annonce la couleur, en indiquant qu'il ne s'agit pas simplement d'une innovation, mais d'une révolution, visant à mettre un terme à ce qu'il qualifie d'airement passé. Cette politique vise à restructurer l'empire français afin qu'il soit plus cohérent, plus respectueux des peuples qu'il gouverne et plus efficace dans l'intérêt de tous, à la fois des indigènes et des non-indigènes. Ainsi, il prône le respect des traditions des peuples gouvernés, traditions qu'Ebué a étudié comme je vous le disais un peu plus tôt, l'appui et le respect des chefs coutumiers, comprendre les chefs locaux qui forment une sorte d'aristocratie locale, et donc une autorité locale par leur naissance, sur lesquels la France doit d'une part s'appuyer et qu'elle doit d'autre part éduquer, toujours selon Ebué. Le développement des structures sociales déjà existantes, transformant chacun des indigènes en, je cite, « d'excellents citoyens de leur propre pays », pour ensuite seulement en faire des citoyens de l'empire. Il prône également une amélioration sensible des conditions de travail des indigènes, leurs intérêts, leur santé et la vitalité des communautés locales redevenant centrales, bien que l'on reste en pratique sur un modèle quasi-féodal où le colon joue le rôle de petit baron local et les indigènes sont liés à leur terre. Il aura du mal à implémenter tout cela autant qu'il le souhaite, mais son œuvre et son état d'esprit auront un impact décisif, sans pour autant être le seul, sur la culture coloniale française. En janvier 1944 s'ouvre la conférence de Brazzaville, consistant à déterminer le rôle et l'avenir de l'empire colonial français après-guerre. Le général de Gaulle ouvre la conférence avec un discours dans lequel il déclare, « En Afrique française, comme dans tous les autres territoires où des hommes vivent sous notre drapeau, il n'y aurait aucun progrès qui soit un progrès si les hommes sur leur terre natale n'en profitaient pas moralement et matériellement, s'ils ne pouvaient s'élever peu à peu jusqu'au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. C'est le devoir de la France de faire en sorte qu'il en soit ainsi. » C'est l'état d'esprit de la conférence dont les conclusions sont en phase avec cette logique. Il n'est néanmoins en aucun cas question de décolonisation, mais d'une profonde restructuration administrative, sociale et humaine qui doit mener à une sorte de fédération d'États administrativement autonome au sein d'un bloc français. Cela rejoint la logique des bouées évoquées plus tôt. Avant de faire des indigènes des Français d'Afrique, l'idée d'en faire en premier lieu de bons citoyens de leur propre territoire. Cette conférence est le résultat de bien des raisonnements plus humanistes, dont éboué l'un des étangs d'art, mais pas le seul, qui mènera à la suppression de ce que l'on appelle le régime de l'indigénat en 1945, qui prévoyait des sanctions spécifiques aux indigènes, sanctions qui étaient particulièrement sévères, et en 1946, l'interdiction du travail forcé. Ce sont des avancées majeures pour les populations des territoires occupés, et le changement d'état d'esprit, au moins sur une partie des maillons de la chaîne coloniale, est réel. Trois mois après la conférence, en mai 1944, Félix et Boué, dont la santé déclinait depuis un moment, décèdent. Il ne verra pas la fin de la guerre, ni les mises en application de la conférence de Brazzaville, mais son action, son courage, son humanisme et sa détermination ont fait de lui un véritable héros français et étendard de l'esprit de la Troisième République. Il nous avons aujourd'hui abordé l'histoire d'un personnage hors du commun, mais également touché du doigt un sujet sensible, à forte charge émotionnelle et régulièrement caricaturé, la colonisation française. Comme vous l'avez sans doute compris, la colonisation française n'est pas un bloc uni au sein desquels il n'y aurait que de vilains et cruels colonisateurs, ou au contraire de bienveillants occupants, mais une réalité à faces multiples. De plus, cette colonisation est quelque part schizophrène, du part il y a une volonté somme toute classique dans l'histoire humaine, de conquête pour des motivations économiques et géopolitiques, se traduisant comme souvent par l'oppression des peuples conquis, et d'autre part il y a une démarche d'assimilation et d'agrandissement de la nation autant que de son territoire. Ces deux démarches se percuteront jusqu'à la fin de l'empire colonial français, partagé entre efficacité politique et économique d'une part, humanisme et assimilation à la française d'autre part, le tout complexifié par la perspective de supériorité de la civilisation française vis-à-vis des populations conquises. Il est important de bien comprendre d'une part la cicatrice qu'a laissée cette période au sein de bien des territoires, tout en remettant la démarche coloniale dans son contexte, en comprenant bien la totalité du raisonnement qu'il y avait derrière celle-ci et ses finalités. Pour finir, le principe de la nation française ne s'est jamais basé sur des questions ethniques, bien au contraire elle se veut universaliste et peut historiquement se voir comme un bloc culturel qui cherche à s'agrandir, avec certaines frictions, c'est évident, comme vous l'avez sans mal identifié grâce à notre sujet du jour. Je termine en espérant que ce sujet vous a intéressé autant qu'il m'a intéressé, je sais que l'on a abordé des choses sensibles aujourd'hui, j'espère donc très sincèrement avoir fait un travail de synthèse satisfaisant, et remercie grandement mes deux relecteurs Quentin de la chaîne sur le champ, et Tony. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada